Le diagnostic stratégique Le diagnostic stratégique Le diagnostic stratégique Le diagnostic stratégique Alors qu'est-ce que le diagnostic stratégique ? C'est une démarche du diagnostic stratégique S'apparente à une photographie de la situation de l'entreprise Il s'agit de positionner l'entreprise Et ses concurrence sur un marché Afin de confirmer ou de modifier les choix stratégiques antérieurs Et de projeter ainsi l'entreprise dans un futur maîtrisé Alors que nous essayons de comprendre l'entreprise et l'environnement de l'entreprise Et les concurrents de l'entreprise Donc nous essayons de modifier la stratégie C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de modifier les choix stratégiques antérieurs C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de modifier la stratégie C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de modifier la stratégie C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de modifier la stratégie C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de modifier la stratégie Alors qu'on a vu de la substance Et le reste du L'environnement, c'est ce qu'on veut dire. Il y a les opportunités, les forêts, et les menaces. Il y a les ménages. 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 Il y a les ménages en tant que petits projets. L'entreprise en termes de potentialité intrinsèque. Il y a l'environnement. Il y a les opportunités et les menaces. Il y a l'entreprise elle-même. Il y a les potentialités intrinsèques. Il y a les forces et les faiblesses. Il y a le point fort de l'entreprise. Il y a les communes. Il y a la commune. Il y a la commune. Il y a les charses. Il y a les france. Ce qui fait. Il y a les france. Il y a les france. Il y a les france. Je n'ai pas beaucoup de personnes qui ont une faiblesse. Nous avons fait une analyse de l'environnement. Nous avons vu les opportunités et les menaces. L'attractivité de la secteur. Et nous avons vu l'entreprise. L'entreprise elle-même. Elle-même, la potentielle. Elle-même, la potentielle. Elle-même, la force et la faiblesse. Il consiste à comprendre l'impact de l'environnement externe. Alors, elle-même, elle-même, la diagnostic. Elle-même, elle-même, la diagnostic. Elle-même, elle-même, la diagnostic. de l'entreprise pour voir la capacité de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'objectif et de la culture de l'entreprise ici, c'est le diagnostic de l'organisation LCHG de l'organisation des professeurs de Harvard Business School LCHG et Goethe propose l'analyse de la démarche stratégique de l'entreprise propose une démarche séquencière en 5 étapes qui suppose une anticipation de l'action stratégique qui n'est pas compatible qu'avec des environnements stables et prévisibles qui ne sont pas les conditions de l'environnement stables et prévisibles qui ne sont pas de l'environnement et prévisibles qui ne sont pas de l'environnement qui ne sont pas de l'environnement maintenant, nous allons nous rejoindre l'entreprise et nousrons voir quelles sont les forces et les faiblesses et les faiblesses et les faiblesses les faiblesses et les faiblesses et les faiblesses de proposer des actions et des stratégies qui sont possibles. La 4e, c'est l'identification des valeurs environnementales et des dirigeants. Alors, on va voir les valeurs de l'environnement. On va voir les dirigeants qui ont menacé ces valeurs de l'environnement. La dernière étape, c'est d'effectuer et mettre en œuvre des choix stratégiques. On va essayer de réaliser et d'appliquer la stratégie. On va choisir le choix stratégique et d'appliquer la stratégie. Il y a l'analyse externe et l'analyse interne. L'analyse externe est l'environnement. L'opportunité et la menace. Il y a l'analyse des exigences de l'environnement. Les facteurs clés de succès. Il y a l'analyse interne. Il y a l'entreprise. Il y a l'entreprise. Il y a les capacités. Il y a les forces et les faiblesses. Il y a les compétences distinctives. Il y a les handicaps concurrentiels. Il y a les concurrents. Il y a le recensement et évaluation des possibilités d'action. Il y a les possibilités. 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 Il y a les avantages. Les inconvénients. Les résultats. La compatibilité. Les Bretons. Il y a la société. Il y a les possibilités. Il y a la société. Il y a les problématiques. de l'environnement, à gauche. Et on voit les valeurs des dirigeants. Alors, on peut cliquer des préxis, on peut influencer la masse ou avoir à l'environnement. On peut réaliser de l'environnement, on peut le faire en fait. Au niveau des dirigeants, on peut avoir les dirigeants, avec les compétences dont ils. Et on peut voir les ministres qui ont la scène, ils ont un métier de l'environnement. Et on peut en prendre le choix. On peut en choisir un choix stratégique et on peut leur manquer. Ce sont des politiques fonctionnelles, des politiques qui s'habillent, qui s'habillent sur l'entreprise. Alors, bien les outils de diagnostic stratégique qui sont externes sont le modèle SWOT. SWOT sont les qualités de l'initial des calimates strength, les forces, weaknesses, les faiblesses, opportunities, les opportunités, ou traits, les menaces. C'est-à-dire qu'on peut voir ce qu'il y a des choses pour chaque entreprise. C'est le modèle, c'est un point de référence, car c'est le premier modèle d'aide à la formulation stratégique. Il est basé sur deux concepts clés qui sont l'idée de compétence distinctive. La compétence distinctive, c'est la compétence que nous avons, c'est une compétence, c'est une compétence, c'est une compétence, c'est une compétence. C'est une compétence qui est non plus une compétence, c'est une compétence qui est n'est pas que la compétence. C'est ce qui est vraiment drôle, c'est la compétence de la compétence qui s'est mis en train de rent, c'est une compétence de la matière, On combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, d'un territoire, d'un secteur, ainsi de suite, avec celles des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement. Nous voyons voir l'environnement, les opportunités, les forces et les faiblesses d'une entreprise, et l'environnement, les opportunités, les forces et les faiblesses d'une société. Finalement, on puisse l'émissioner des més del flight. Vous pensez qu'il s'appelle la question. Il s'agit d'uneированité de l' مثال, ce qui ne peut être favoris sur le plan de l'ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou. Le but de l'analyse est de prendre en compte dans la stratégie à la fois les facteurs internes, les forces et les faiblesses. Ce sont des facteurs internes et externes, les opportunités et menaces. En maximisant les forces, on va marcher à la force et on va marcher à la force et on va marcher à la force et on va marcher à la force. On a une force, la force d'une organisation, je suis bien organisé pour l'entreprise. On va marcher à la force et on va marcher à la force. On va marcher à la force et 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 à minimiser les effets des faiblesses et des menaces. On peut marcher à l'entreprise, on va marcher à la force et on peut marcher à la force et on va marcher à la force et on marcher à la force et on va marcher à la force. La force est en train de défendre les effets. les aspects positifs internes que contrôlent l'entreprise. L'entreprise contrôle les forces. On peut bâtir dans le futur. Les produits ont une force. La position sur le marché est une force. Le prix, c'est une force. La notoriété, c'est l'image de marque. Il faut ajouter les éléments du service client, logistique, matériel, transport, le service commercial, le service après-vente, la stratégie marketing, communication, démarche commerciale et tout. Ceux de l'entreprise elle-même. La solidité financière, c'est la solidité financière, c'est la plus de la plus de la plus grande et tout de suite. C'est une ancienne sur le marché qui a été une entreprise qui a été créée en l'entreprise. La forte, c'est une autre, c'est bien sûr que c'est l'exercice. Il y a de la technologie. C'est la capacité d'innovation. C'est l'innovation. Il y a de temps en temps, qui a contribué à des projets, comme les inventions, les innovations, les innovations et les suites, qui a ajouté les procedures et les processus. Alors, le développement du nouveau produit, la recherche et le développement, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui s'accueillent, ou qu'il y a des projets qui s'accueillent à la recherche et le développement de l'entreprise qui s'accueillent à la recherche et le développement de l'entreprise. Les faibleses qu'il y a des faibleses de l'entreprise, parce qu'il y a des aspects négatifs internes de l'entreprise, mais qui sont également contrôlés par l'organisation. Alors, étude des opportunités. Les opportunités sont les possibilités extérieures, positives. C'est le système industriel, technologique, énergie et inteligente, dont on peut éventuellement tirer parties. Même si on a des stages de l'entreprise, on ne peut pas mieux analyser par les choses, qui sont des paroles. Changement de goût des consommateurs, et en Dis с regardant une production, donc, des consommateurs ne font pas le souhaiter, mais il n'est pas le souhaiter, que ce qui se change, n'est pas le souhaiter. C'est la mode, l'écheur, l'écheur... Il y a un des entreprises qui ont de l'économie dans le pays, comme ça. Alors, il y a des entreprises qui s'est présentée dans la société. C'est une opportunité pour les clients qui ont pu acheter le pouvoir d'achat. C'est une opportunité pour les clients qui ont pu acheter le pouvoir d'achat. Ce sont des problèmes, obstacles ou limitations extérieures qui peuvent empêcher ou limiter le développement d'un secteur. Elles sont souvent hors du champ d'influence du pays ou à la marge. Par exemple, la désinfection des consommateurs pour un produit important. Le prix de l'énergie en forte augmentation. Le prix de l'énergie en sorte que les clients ont pu acheter le pouvoir d'achat. C'est une opportunité pour les clients. 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 Les clients ont pu acheter le marché. Il y a des opportunités et des opportunités. Il y a 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 des opportunités.